Musique 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 Alors on va retourner dans notre famille depuis la semaine dernière j'ai dit voilà j'ai pas l'arrêt mais c'est ce que j'ai fait cette année c'était là et il m'a dit que c'était extraordinaire et moi on l'a pas pu on l'a pas pu quand même la prochaine fois on va mieux sur la nuit Amen Amen Alors on avait commencé à parler d'Abraham et euh je vous avoue qu'il est juste ici cette leçon en particulier elle est un peu longue on ne peut pas finir vraiment en une séance mais j'espère qu'on va quand même pouvoir finir si vous ne vous posez pas de questions si vous ne vous posez pas trop de questions mais c'est pas possible pas la course mais si vous avez des questions vous laissez on va avancer mieux qu'on peut Amen Alors la dernière fois qu'on avait laissé quelqu'un se souvient où on était dans l'histoire d'Abraham c'est pas qu'il sort de l'Abraham c'est pas qu'il sort de l'Abraham c'est sa promesse c'est la promesse que Dieu lui a appelé c'est ce que moi ben oui 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 ok en fait on avait dit que Dieu avait appelé le père il était avec sa vie et de la ville il a voulu il a voulu il a continué il a continué et puis ils sont allés à l'Amérique il a voulu donner sa femme donner sa femme au roi quand le roi est super on fait sa femme et ils sont retournés à Kana et puis ils sont allés à l'Amérique et on avait dit que le fait qu'il est parti on n'avait pas demandé l'avis de Dieu avant d'y aller il est juste allé parler parce qu'il y a eu la famille maintenant aussi on a souligné le fait que même qu'il a conservé la famille il a fait rester avant de demander l'avis de Dieu avant d'y aller maintenant quand il est parti là-bas il est revenu, il est revenu avec des crocs mais elle doit voir ça lorsqu'il se voit ok ah il est reculé il y a eu des problèmes à Kana mais c'est à Kana qu'il a reculé parce que parce qu'il a fait ce qu'il voulait sur le milieu super bon résumé mais là on s'est arrivé spécifiquement c'est là où l'Olon et d'Abraham est très considérable et là ils ont décidé de se séparer et on a vu que Lotte avait regardé il avait utilisé ses yeux pour décider de quoi sa prochaine destination ok et il y a une leçon forte qu'on veut tirer dans cela que tes yeux ne te disent pas où tu vas aller prochainement que tes yeux ne te disent pas dans quelle ville tu vas aller prochainement mais que tes yeux ne te disent pas dans quel pays tu vas aller prochainement On s'est dit qu'on n'a pas besoin de demander l'avis de Dieu pour venir de prier. Mais il n'y a aucune prière qui est de trop, il n'y a aucune prière qui dérange Dieu. Je souviens cela. Tu vois, je m'approcher de Dieu et Dieu va dire « Ah non, tu m'as dérangé avec ta prière. » En fait, c'est lui-même qui demande qu'on aille continuellement, qu'on inciter avec nos prières et nos regards. Il ne vaut pas la peine d'être amené devant le Seigneur. L'Abbé nous dit que c'est comme un jardin en haut de l'Éternel. Il a décidé de se diriger et d'aller groter ces dents-deux-là. Mais la Bible nous dit que les gens qui vivaient à Solom et Gomor, c'était les grands pécheurs contre l'Éternel. Le péché qu'il y avait à Solom et Gomor était vraiment très rare. Tout à l'heure, on va reparler de cela. Et lorsque l'autre a décidé d'aller à Solom et Gomor, Abraham a disparu la direction. Et on a aussi dit que c'est après que l'autre, Abraham a décidé de se séparer de l'autre, que Dieu a réitéré sa promesse envers lui, selon laquelle sa propriété sera grande. Telle soit que s'il faut compter le sable de la mer, alors il faut compter sa propriété. Mais Dieu est silencieux pendant tout le temps où Abraham était en train de cohabiter avec l'autre. Et le truc, c'est ceci, c'est que tant et sur autant, des fois, on cohabite avec la désobéissance. Mais Dieu va se taire jusqu'à ce qu'on règle ça. Parce que quand il avait appelé Abraham, il avait dit, tu vas quitter ta patrie, la maison de ton père, et tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Alors le but de Dieu, c'est que Dieu quitte avec sa femme Sarah ses enfants quand tu n'as pas. Il n'était pas supposé à aller avec lui. Il n'était pas la volonté d'être là et d'être là. C'est pour ça que tant, jusqu'à ce que l'autre se sépare de lui, Dieu était silencieux. C'est après que Abraham s'est séparé de l'autre, il a dit, ah, tu vas être en alliance, tu vas promettre envers lui. Oui. Donc il y a certaines choses de la défense. Dieu m'a promis telle chose, Dieu m'a promis telle et telle chose. Et la chose n'arrivait toujours pas. Mais des fois, la chose que nous devons faire, c'est juste de faire une introspection et de se rassurer qu'on est en ordre avec Dieu avant d'aller plus loin. Parce que Dieu, c'est une chose. Et si on fonce dans ses promesses avec la désobéissance, ça va être juste destructeur pour nous. Je fais peut-être un pas d'Anne-Marie, mais ça va être de la cause, vous vous souvenez, quand Dieu voulait tuer le fils de Moïse, de Hacham. C'était pourquoi ? C'était parce qu'il s'appréfait à l'étalage de Dieu, alors que lui, il n'était pas une règle avec Dieu. C'était à cause de la circoncision. Parce que la femme de Moïse, bien sûr, parce qu'il n'avait pas fait la couleur de Dieu. Exactement. Et c'est ça, on va le voir. On va le voir par la suite, parce qu'en prochain, on va voir la loi de la circoncision tout à l'heure, si le temps nous permet. Donc c'est une loi que Dieu avait établie, mais Moïse voulait aller faire l'œuvre de Dieu, alors que lui-même, il n'avait pas respecté à l'Anne-Marie. Et Dieu a dit qu'on n'est pas comme ça. Et c'est la même chose dans notre cas aujourd'hui. On veut être ceux qu'on a en ordre avec l'Anne-Marie. Alors, je pense qu'il dit qu'on va devenir parfait. Il y a toujours des choses qu'on va échapper. Mais au moins que notre volonté soit portée vers cela, qu'on soit toujours prompt à rectifier ce qu'on veut dire qu'on rectifie. Donc, Lot va à Sonomikomor, et Abraham décide d'aller dans les zones posées et bâtir encore un hôtel à l'Eternet. Allons dans Genèse 14. On va voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abraham est dans le pays de Canaan, c'est ce qui se dit au chapitre 13, verset 12. Abraham est dans le pays de Canaan et l'autre est dans les villes de la plainte. Dans le chapitre 14, il y a quelqu'un qui l'appelait. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinea, d'Arjoc, roi de Lazare, de Mkido, de Laomère, roi de Lampe et de Tidea, roi de Gogé, roi de Sodome, roi de Mkido, roi de Mkido, roi de Mkido, roi de Chinea, roi d'Adma, roi de Tsegoïm et roi de Béla. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddinke dans la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Quai de Laomère et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Quai de Laomère et les rois qui étaient avec vous se mirent en marche et ils bâtirent les rétrails à Astéros, quoi que quelque chose. Les Isim à An, les Imim à Chavé, Kirjataïm et les Uriens ont leur montagne d'essayer jusqu'aux Chinea de Paran qui est près du désert. C'est juste pour dire que l'endroit où Lot a décidé d'aller, finalement, il y a une guerre qui a éclaté. Et comment a-t-il constitué la guerre ? Il y avait un groupe de rois d'un camp et un groupe de rois de Lot. Et qui se sont mis en guerre, les gens contre l'Europe. Parce que souvent, ce qui est arrivé dans ce temps-là, c'est qu'il y avait un pays qui allait être associé à l'autre et un pays allait payer des tribus à l'autre. Un peu comme le peuple d'Israël, ils étaient payés des tribus à Babylone. Non, ce ne sont rien qu'à payer des tribus à Babylone. Alors, ils étaient payés des tribus. Et là, la vie musicale, au moment donné, il y a ce pays-là qui s'est révolté et qui ont décidé de ne plus payer des tribus. Et là, ça a décidé de ne plus payer des tribus. Le problème, c'est que Lot était impliqué dans cette affaire. Parce que quand il dit, dans le verset 2, Aline dit que Gomorre était aussi... Le roi de Gomorre faisait aussi partie du litige. Et il a finalement eu une guerre entre les deux, entre les deux groupes. La Bible ne dit pas la suite, je vais vous déparer la longue lecture. Puis finalement, le roi de Kazama, il a réussi à vaincre ce domaine de mort. Et il a pris quatre fils, tout le monde le dit, je le mets au mort. Et il y a un fuya, comme par hasard, qui est sorti de là et qui est allé montrer un nouvel à Kya. Et tu sais quoi ? Mais ton neveu que tu avais envoyé, je me demande, je me demande comment un fuya, peut-être dont on ne connaît même pas le nom, était au courant d'Abraham. C'était son neveu. C'était son neveu. C'était son neveu. C'était son neveu. C'était le moment que l'oeil était. C'est qu'il savait que lui, là, c'est l'oeil. Et son nom est Akana, là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il savait ça ? Parce qu'il avait eu ses grandes renommées. Je pense que c'était à cause de sa richesse. La Bible me disait bien, souvenez-vous que les deux étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient pas rester tous les deux dans un seul pays. Donc, ce n'étaient certainement pas les gens qui étaient inconnus. Alors, qui ne connaît pas Bill Gates ici ? C'est facile à résoudre. Il suffit juste que même un de ses enfants arrive ici. Ça va passer au nouvel, fils de Bill Gates à Montréal. C'est un peu comme ça le cas d'Abraham. Moi, je pense que c'est à cause de ça que la nouvelle a pu arriver par un fuya jusqu'à la grande. Et là, d'une certaine façon, Abraham apprend donc que son neveu est en mauvaise posture. Et la Bible dit qu'Abraham va donc décharger une année de 318 hommes pour aller délivrer son neveu. 318 hommes, juste pour enclencher une guerre. Et si vous pensez que c'est tous les hommes que vous avez, vous vous trompez. Il y en avait tellement beaucoup d'autres. Personne ne va envoyer tous ces hommes en guerre pour délivrer. Il y en avait tellement. C'est un immense la renommée d'Abraham. Mais malgré ça, tant qu'il y soit d'Abraham, partout il allait, il faisait quelque chose. Il bâtissait des hôtels. Ça, c'est comme vous dire que sa recherche ne l'a pas empêché de mettre Dieu en forme. C'est une petite parenthèse pour vous dire ici. Peu importe comment Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir. Gardez toujours votre hôtel. Gardez toujours vos genoux par terre. Et continuez de garder une vie de prière. Parce que ça ne sert à rien d'avoir tout l'ordre du monde si tu perds ton âme. Très souvent, c'est très facile de faire le compromis. Quand tu dis, oh Dieu bénis-moi avec cette chambre, bénis-moi avec cette chambre. Mais Dieu, dès que Dieu te bénit, on ne te va plus à l'église. Des fois, j'ai envie de prier, Dieu ne bénis pas, ne bénis pas, ne bénis pas. Parce que si c'est la pauvreté qui va amener cette entretenue-là dans la maison de Dieu, c'est malheureux, mais je préfère être dans la maison le plus pauvre que d'être hors de la volonté de Dieu, ou bien à l'extérieur de la maison de Dieu, riche. Est-ce d'accord avec moi ? Avant, on était extrêmement riche, mais malgré ça, il bâtissait des hôtels. On le voit même à la fin du chapitre 13, qu'il bâtissait des hôtels, il bâtissait des hôtels, il bâtissait des hôtels, il bâtissait des hôtels partout où il allait, il bâtissait des hôtels. Alors, il y a un juillet qui est arrivé et qui a annoncé ça à Abram, et Abram découloit son ami le troisième dix hommes, et finalement, il va être vainqueur. Il doit être vainqueur, il doit battre le roi de Kédola-Omer, et il va revenir de là, en réalité, avec des biens. Et là, ça nous amène au verset 17 du chapitre 14. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédola-Omer et des rois quittent avec lui, le roi de Sodom sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est dans la vallée du roi. Mais si Cédèque, roi de Salem, fit apporter du vin et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. » Point. « Et Abram lui donna la dîme de tout. » Ça, c'est un verset que j'aime bien. Et que certaines personnes auraient tellement prié pour que ça n'existe pas dans leur livre. Mais le verset, il est. « Et Abram lui donna la dîme de tout. » Donc, je peux revenir à ça. Mais avant, on m'entend un peu plus. Il n'y a un nom ici, c'est moi qui a attiré votre attention. Que merci, c'était. Au verset, il dit Dieu, c'est-à-dire que merci, c'était croix de Salem, ou père, Fui apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Maître du ciel et de la terre. » Il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham. » Il donna la dîme de tout. La Bible dit que c'est le maître. C'est le maître. Il était le sacrificateur du Dieu très haut. Lorsque tu lis l'histoire du peuple d'Israël, quand tu arrives par la suite, tu dois te rendre compte que Dieu a instauré le sacrificateur. Ça, on ne l'a pas encore plus, mais on va le voir par la suite, avec Moïse et Aaron et ainsi de suite. Dieu avait dit ici à Moïse que tous les sacrificateurs devraient venir d'une tribu. C'est laquelle ? C'est le nom de Lévi. Et tous les sacrificateurs devraient tous venir de la tribu de Lévi. Si tu ne connais pas la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas être le sacrificateur. Mais le truc, c'est que Mesh, c'est vrai qu'il s'est le sacrificateur. Mais est-ce que la tribu de Lévi ? C'est impossible, la tribu de Lévi n'existe pas encore. Tandis qu'on a là un sacrificateur. Donc ça dit que c'est un sacrificateur particulier. Vous avez déjà entendu par Lévi, ça c'est l'os Aaronique mais Lévitique. C'est qu'on peut dire que tous les sacrificateurs sont ceux qui viennent les uns après les autres selon l'ordre du sacrifice Aaronique. Donc Aaron était le premier sacrificateur Lévitique. Et Lévitique ? C'est Lévitique, ça vient juste de Lévitique. Oh, c'était comme ça. Ok. Et donc c'est cela. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Mais là, la Bible nous parle ici qu'Abraham lui a donné sa dîme. C'est un Melchisedec. Quand tu vas plus loin, tu te rends compte que les Juifs donnaient leur dîme au sacrificateur. Oui, ils savaient que c'était pour Dieu, mais ils nous donnaient au sacrificateur. Les sacrificateurs vivaient de la dîme du peuple. Oui. Mais ici, le sacrificateur, c'est quoi ? C'est Lévitique ? Oui, mais de Lévitique. On va continuer. C'est dans le courant. Donc là, il nous dit que Lévitique était sacrificateur. Et c'est à lui qu'Abraham a donné la dîme de tout. Mais vous savez que ce n'est pas le seul endroit total de ce Melchisedec. Allons un peu dans l'hébreu. On va voir qui est en réalité ce Melchisedec. Vous allez voir que c'est juste l'hébreu. Ah, c'est l'hébreu. Et tout le monde s'appuie. C'était l'hébreu 7, quelquefois aussi. Oui. Je veux dire ? Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il veut revenir sur la défaite de roi, qui le bénit, et à qui Abraham donne la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de père, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Messie Sodec demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Messie Sodec demeure sacrificateur à perpétuité. qui est d'abord roi de justice, c'est-à-dire roi de père, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de l'Homme. Alors la première des choses que tu veux réaliser ici, c'est que, mais je savais qu'il y a une théophanie. Une théophanie, ça signifie quelqu'un qui n'a pas de père, et qui n'a pas de mère, et qui apparaît juste pour... c'est pour une période de temps précis. Tu ne peux pas dire que son père, c'était pour mettre sa mère, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il y a une théophanie, il se donne au jour ? Je ne le ferai pas. En fait, une théophanie, c'est juste quand Dieu prend la forme d'un humain pour accomplir une mission bien possible, pour un temps bien possible. Je vous donne un exemple de théophanie. Lorsque Jacquard s'est battu avec l'ange, on va le voir la semaine prochaine, et qu'il s'est battu avec une théophanie, et que l'ange l'attrape à l'emboîte. Il y a plusieurs personnes comme ça, qui ont eu des interactions avec des êtres humains, mais c'était temporaire. Après, c'est la personne, je ne sais pas, tu ne veux plus entendre, tu ne veux plus entendre. C'est ça qu'on a fait l'idée pour nous. Moi, je voulais savoir, comment est-ce que la peau est battue avec les amis ? C'était trop, trop jeune. Ça, c'était une mission que Dieu voulait nous donner. C'est comme pour dire que nous devons être insistants dans la prière. Parce qu'il n'est pas que tu battes Dieu, mais tu peux l'aider vraiment devant Dieu. Ce n'est pas que tu demandes une fois que Dieu a dit notre sujet à la prière, mais tu peux l'aider avec Dieu, insister. Est-ce que c'est seulement Dieu qui peut prendre la théophanie ou des anges aussi ? C'est Dieu. C'est juste Dieu ? Bien sûr. Théo vient de Dieu. Théo, ça vient de Dieu. Théo, ça veut dire suprématie, la plus grande divinité. Quand Thomas, par exemple, a dit mon Seigneur et mon Dieu, il a dit mon Théos et mon Furios. Ça veut dire, comment dire, leader spirituel. Théos, ça veut dire le Dieu suprême. Donc, c'est juste Dieu qui peut prendre la théophanie. Je ne veux pas comment trouver le mot théologie aussi. Ouablement. Ok. Donc là, ça nous dit, ça veut dire que c'est déjà une théophanie. Alors, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en réalité venu, et qui a pris cette place. Mais la seule chose qui est entretenue à ma tête, c'est que la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est sacrificateur selon l'ordre de Dieu. Vous vous souvenez ? Jésus-Christ, c'est ça. Selon l'ordre de Dieu. Il faut qu'on les lise. Voilà. Ok. C'est dans le chapitre 6. C'est le chapitre qu'on a... Tu peux commencer au verset 17. Tu vas lire ? Oui. Ok. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, même l'illumabilité. L'illumabilité. Non, l'illumabilité. De sa résolution... Immuabilité. Ah ouais ? C'est parce que c'est la version qui dit ça. Mais pourquoi je mets immuabilité ? Ok, c'est la même chose. Immuable, immutable. Ah ouais ? De sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, tu vois, immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Amen. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette expérience, nous la possédons comme une encre de l'âme, pure et solide, et pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, nous, comme précurseurs, ayant été fait souverance et sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Dieu. Jésus est réellement sacrificateur, selon l'ordre de Jésus. La Bible me dit qu'il a pénétré à l'intérieur du roi. C'est pour ça que la Bible me dit que lorsque le jour où Jésus s'est décritifié, lorsque son sang a quitté de ses côtes, quitte à toucher le sol, le voile se déchirait dans le temps, de haut en bas. La Bible me dit qu'il n'a pas un sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Jésus est réellement sacrificateur, selon l'ordre de Jésus. et selon l'ordre de Jésus. Dans le truc, c'est dit. C'est vraiment que les sacrificateurs sont dans l'ordre de Jésus. Contrairement aux sacerdotes en revenus, où les sacrificateurs se succédaient les uns après les autres après leur mort, la Bible me dit que dans le sacerdote de Jésus, il va y avoir un seul sacrificateur qui va rester à perpétuité. On ne savait pas qu'il va y avoir un sacrificateur qui va mourir, qui va se laisser passer à l'autre. La Bible me dit que Jésus, c'est un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Jésus. Ça veut dire que celui qui était en face d'Abraham, c'était Christ. Jésus, c'était Christ. Mais parce que Jésus a toujours existé avant. Oui, avant que le monde fût il est. C'est pour ça que Jésus pouvait dire qu'avant qu'Abraham ne fût Je... Je suis. Mais Dieu c'est Jésus. Partout où tu vas voir Dieu, c'est manifesté que soit un triophané, que soit posté, c'est Jésus. Donc il a été le premier sacrificateur. Oui. 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 Le verset 3 du chapitre 7 qu'on a lu là, du semblable, rendu semblable au fils de Jésus. Tu vois. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire. Il n'y a pas de place à ma tête pour croire un certain instant. Donc du coup, le Père, le Fils et le Saint-Explicit sont séparés. C'est impossible pour moi de croire. C'est impossible. Juste impossible. Plus 101. Ok. Si Jésus pouvait prendre la place du soin, c'est le cartel d'une théophanie car il a un temps pour sa mort. Et il est Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Père, donc je ne sais pas. Ok. Donc Jésus, Abraham, lui-même, il a donné sa dine directement au Seigneur Jésus qui l'a fait la terre selon l'ordre de Melchie Sédèque. Ok. Et là, si on revient donc dans Genèse, la vie nous dit que Abraham lui donna la dille de tout. Ok. Et je vais faire une autre parenthèse ici parce que je vis avec vous au XVIIIe siècle et au XVIIIe siècle et au... Qu'est-ce que le XIXe siècle ? Non. C'est XXIXe siècle. Allez-y ! XVIIe siècle. Non. En tout cas, oui, non. Au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Ok. Et je sais qu'il y a quelque chose qui se prêche beaucoup. C'est que la dille, en tant qu'on ne donne pas la dille, et c'est les passagers qui vous disent bien la dille, sont juste en train de remplir leur poche. C'est parce qu'il n'est pas biblique, c'est diabolique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais être pragmatique avant d'être doctrinal. C'est-à-dire que je vais aller au côté pratique. Moi, j'aime souvent ça. Et après, on m'entraîne la parole de Dieu. J'ai remarqué que ces gens-là qui vont me dire, moi, je ne me donne jamais ma vie, puis lentement le franc. Poser une question, quand est la dernière fois que tu as donné ton offrant ? Il va dater de très longtemps. Très, 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 très. Normalement, il y a quelqu'un qui s'est battu avec la dille, même les enfants ne le donnent pas. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est même pas une affaire de donner la dille, ce n'est même pas une affaire de prendre vie, c'est juste une affaire qu'ils pensent toujours dans l'être et tu peux aller plus loin avec 100% de la vagin qu'avec 90% de la vagin. Mais c'est très, 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 très. Laisse-moi te dire que tu peux aller bien plus loin avec 90%. et en donner 10% avec 100% de ton argent. Voici comment. Alors, c'est vrai, vous avez dit une chose, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de ton 10%. Si tu penses que 10% de ton petit mille dollars va rendre Dieu riche, tu te trompes. Et lui dit qu'il possède d'être possé mille collines. Tout l'or et l'argent lui appartient. Tout ce qu'il y a de bien sur la terre, ça lui appartient. En premier temps, ça n'appartient même pas. Donc, tu ne peux pas enrichir Dieu en donnant ta dille. Et tu ne peux pas le rendre pauvre. en ne pas donnant ta dille. Donc, que tu le donnes ou que tu ne donnes pas, de son côté, ça ne change rien. En fait, ça a juste un effet et positif sur ta vie à toi qui donnes la dille. Comment ? C'est que lorsque tu prends le 10% de ton salaire, le 10% de ton salaire, il bénit tout ce que Dieu te bénit avec et que tu lui donnes en retour, tu rentres dans une alliance avec Dieu où il s'engage à bénir le 90% qui te reste. Et voici pourquoi je l'ai expérimenté depuis le jour. J'ai commencé à payer ma dille. Je vais toujours faire beaucoup plus de choses. Ne me demandez pas comment. Mathématiquement, par exemple, je ne fais pas de sens. Mais je vais aller toujours beaucoup plus loin avec 90% de mon salaire qu'avec 100%. toujours, 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 toujours. Je vous donne un exemple de choses qui arrivent. Tu sais, tu vas essayer de tourner un peu. Tu vas dire, je ne veux pas donner ma gym cette fois-ci. Je vais donner la fois pour toi. Et puis ça s'accumule, ça commence à diminuer beaucoup. Mais bizarrement, c'est la fois où tu as essayé de ne pas donner que tu aies un ticket de voiture ici. Tu as telle et telle chose imprévue qui saute partout. Finalement, les 10% que tu avais demandé à te donner, le diable prend même 50% dans les imprimés. Parce que celui qui veille sur nous, c'est bien le Seigneur et le Christ. C'est bien Dieu. Et la chose qu'on ne voit pas souvent, c'est que quand on rentre dans cette alliance avec Dieu, il s'engage à nous protéger. C'est qu'on ne peut pas donner une page et il dit, ok, je vais bénir tout le reste. C'est un principe biblique, même la prémisse. On vient donner la prémisse à Dieu pour que Dieu bénisse le reste de la bénédiction. pour que Dieu bénisse tout ce qui vient d'après. Quand Dieu demandait au peuple d'Israël de donner le premier né, d'offrir le premier né à Dieu, pour que Dieu bénisse le reste de la progeniture. C'est un principe biblique. Alors, quand tu donnes ton 10% à Dieu, quand tu donnes le premier fruit à Dieu, Dieu dit, je bénisse tout le reste. Ok. Donc, c'est tout un autre avantage de donner la djinn. Ça, c'est le côté pragmatique. C'est le côté doctrinal, Malachi 3, à partir du verset 1. « Apportez à la maison du Trésor toutes les dignes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la soeur à l'épreuve Dites-moi désormais Excuse-moi, je remarque plutôt verset 8 Un homme trempe-t-il Dieu Car vous me trompez Et vous dites en quoi car vous me trompez Dans les dignes et les offrandes Dans les dignes et les offrandes Vous êtes frappé par la malédiction Et vous me trompez Il y en a sans doute entière Apportez à la nourriture de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la soeur à l'épreuve Dieu est quand même désormais Mettez-moi de la soeur à l'épreuve Dites-moi de la soeur à l'épreuve Et vous ouvrez Si je ne vois pas pour vous Les écrus des cieux Si je ne reprends pas sur vous La bénédiction en abondance Si je ne reprends pas sur vous La bénédiction en abondance Arrête de pleurer Seigneur, bénis-moi, bénis-moi Dans le juste état d'une Bénédiction en abondance Mettez-moi de la soeur à l'épreuve Vous allez voir si je n'ouvre pas les écrus des cieux Et je ne reprends pas sur vous La bénédiction en abondance Parce que je suis fidèle avec Dieu Entendu Et la dîme c'est juste une La bénédiction en abondance Oui, la dîme et les offrandes Là je vois que la dîme Parce qu'on est là Et oui, les offrandes rendent aussi là Et nous devons aussi donner les offrandes C'est pas où C'est pas où C'est où C'est où Ok, d'accord Ok, d'accord J'ai dit que l'intervention peut faire en sorte qu'on pense ce que c'est S'en va, j'ai arrêté pour les offrandes Mais c'est que là quand le pasteur Timothée a dit Après je suis dessus Moi je ne peux pas arrêter grand chose C'est là, c'était juste très clair Si tu peux rappeler que j'ai arrêté la réducation C'est plutôt que j'ai arrêté la réducation C'est plutôt que j'ai arrêté la réducation Non mais tu n'es pas emballé Mais tu veux pas attager cette réducation Elle nous donne le droit de partager la réducation Sur le gros projet Mais ce qu'il avait dit ceci C'est que ça Il y a aussi longtemps que les offrandes Ne te poussent pas à changer A adapter ton style de vie Qui n'est pas encore entré dans la dimension des offrandes Et c'est pour ça que La Bible nous parle de cette femme Et cette femme qui a donné juste un peu d'argent Elle a été touchée par ce qu'elle a donné Elle lui riche la donnée juste un peu Mais le peu qu'elle a donné C'était beaucoup plus ce qu'elle avait donné Donc c'est plus une affaire de proportion C'est ce que ça vient attirer comme changement dans ta vie Quand tu sens que ça commence à avoir un changement Là tu rends l'argument sur les offrandes C'est que tu as fait tout ce que tu avais fait Tu restais un petit 100$ dans ton temps C'est un ton C'est un ton C'est un ton Après s'il te plaît Je méditais justement sur le passage de la dame Qui a donné le nécessaire Son nécessaire Et j'étais en train de penser Oui on parle souvent de l'offrande Beaucoup plus du point de vue des finances Et je ne veux pas dire cela Mais comme j'étais en train de méditer Donc je voulais pousser Je voulais aller plus loin Et je disais On parle aussi aussi de l'offrande de nos vies Et euh... Mais c'est ça Est-ce que c'est obligé que ce soit de l'argent ? Est-ce que c'est obligé que ce soit de l'argent ? Est-ce que c'est obligé que ce soit de l'argent ? Non mais il est nécessaire que ce soit de l'argent En fait c'est que Il a vraiment dit que je te donnerais la dame de... Tout Tout Alors c'est tout Mais tout quoi ? Tout ce que j'ai fait baigner avec Est-ce que tu peux te donner la dame de l'habit ? Oui 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 Mais tu avais Est-ce que c'est obligé ? Mais juste de l'argent ? Non pas une offrande Mais tes habits que tu as acheté Tu achètes avec quoi ? Avec ton argent ? Oui Alors quand tu donnes les 10% de ton revenu Ok Maintenant si les habits qu'on t'offre Tu faisais la dame de ça comme moi ? C'est une question Oui ok Ca c'est une question que j'ai revenu Et c'est une question noble Et tu sais Là maintenant On va pas dire Je vais pas te dire coupe Moi je suis Je suis Mais Je vais pas mettre le plat de l'eau Non Peut-être trouver une façon Ok Peut-être d'honorer Dieu Avec cela d'une quelque façon Maintenant ça c'est un peu poés Mais le truc c'est que tu dois avoir l'esprit en arrière Et que tu veux être conscient de cela Et que tu veux le faire C'est que Dieu peut te dire Ok ce qu'on t'a donné Là on t'a peut-être donné Je vais te donner un exemple Je vais te dire Dieu peut-être Dieu peut te dire On t'a donné 3 On t'a fait don de 3 pulls Ok donne un à quelqu'un Voilà Et ça peut être un exemple Donc ça peut être plusieurs choses Mais avec tout c'est qu'il faut juste être sensible Il faut être sensible au Seigneur Et le Seigneur va te dire comment donner Mais ça c'est un très bon point qui t'apporte Et c'est ceci C'est que quand on parle de dîmes On a toujours tendance à voir Le signe du Gola Le signe du Gola Non Ok nous devons souligner la dîme de notre temps On doit donner la dîme en fait De tout ce qui vient de venir avec Donc le temps Et on a 24 heures dans la journée 10% de 24 heures c'est quand même 2h40 Non 2h40 Non s'il vous plaît C'est 2h40 Ok 2h40 Ok 2h40 Mais non Pourquoi c'est 2h40 Mais non 2h25 2h24 Non 24h 24h 2h40 J'ai pas ça Faut la carte qu'il y a triste ici C'est ça 2h40 Non 24h 24h Mais tu parles 10 à 2h40 Moi tu dis pas 100 C'est 24h C'est 24h C'est un peu en cours de mathématiques Oui C'est quoi Je pense que je veux pas qu'on perd le temps avec ça Parce que si tu fais 24h C'est 2h24 C'est ça Parce que ton piège c'est que tu enlèves la virgule Mais c'est 0.4h C'est pas 30 minutes ou 20 c'est pas 4 minutes C'est là le piège en cours de mathématiques On fait 2.24 minutes J'ai déjà qu'il y a plusieurs heures Ok On s'est à propos de 2h24 Ok tu dois accorder à Dieu Mais pas seulement peut-être dans la prière Ou même peut-être si tu peux faire un truc pour Dieu Tu dois te promener au service Aller au service Peut-être que t'es abré Oui oui c'est du temps que tu mets Peut-être que tu es dans le bus Peut-être que tu es dans le bus Peut-être que tu vis ta Bible Peut-être que tu parles à Dieu Oui 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 C'est du temps que tu consacres au Seigneur Oui Le fait de penser à Dieu C'est comme ça Ah bon Il n'y a pas que tu penses à Dieu Non Tu parles avec l'ingre Tu l'adorves Ou encore C'est un peu trop échappatoire C'est sérieusement la question Mais justement papa C'est pour ça que je revenais sur l'offrande Oui C'est que oui on peut s'arrêter avec la dîme Qui est comme limite là Le truc avec l'offrande c'est que Quand tu lis la parole C'est qu'on te parle de D'un temps nécessaire C'est comme le nécessaire que tu as même pour dormir En fait c'est même ça que Dieu te demande Pour dormir ? Le temps que tu as pour dormir Mais le nécessaire que tu as Moi je parlais par exemple Moi ça m'a beaucoup parlé Le nécessaire que j'aimais Pour passer du temps avec ma famille C'est nécessaire là que Dieu réclame Oui Tu vois c'est comme C'est comme les Je pense que tu veux dire C'est qu'on va sur le temps D'un autre chose Ça tu veux dire ? Ce que je veux dire c'est Si on revient toujours sur l'exemple La dame Le Seigneur a dit Les autres ont donné de leur superflu C'est quand même Dans un Tu me dis pas J'ai deux heures de temps J'aime pas coiffer Je vais aller à l'église C'est ton superflu Ok ok Je comprends ce que je veux dire Oui je comprends En fait c'est qu'il faut juste te donner au Seigneur Il faut juste te donner au Seigneur Il faut juste te donner une magie Et te dédicacer carrément au Seigneur Et ça ne veut pas dire Que tu ne vas plus rien faire Et que tu n'as plus rien à faire Mais que tu sais que tu veux être au Dieu Tu es un ton objectif Dans ton éternité Et ça ne devrait même pas être une source de dollars On ne va même pas trop attailler dessus Sérieusement par là Si demain on vient te dire Que pour aller au Seigne Il faut que tu paies un million de dollars Je dois vous garantir Que chacun d'entre le monde L'église sur le M-League Ou pour le rapport aux Seigneur Si on réalise vraiment ce n'est pas du tout Mais Dieu ne nous demande même pas Tu sais il demande juste Il divise le produit Ou vu qu'il est agréable en plus Moi je n'achète pas ça Je ne dis pas que c'est facile Je ne dis pas que c'est la chose la plus facile à faire Oui il y a des contraintes Il y a des choses dans le monde Mais ce n'est pas une vie difficile non plus Ce n'est pas une vie de calme Je reviens toujours à mon point C'est juste une façon Une question de perspective Tu peux prendre le même précepte biblique Même pour aujourd'hui il y a des choses que tu fais Ce que tu fais pour toi c'est juste que nous sommes naturels Il faut parler de ça à certaines personnes Qui ne vont pas aller à l'église Il faut dire que toi tu fais quoi Tu dois te prendre plaisir dans cela C'est juste que tu as décidé de te recevoir la chose de la même façon Il dit dans sa parole que ses commandements ne sont pas payés pour nous C'est parce qu'on n'est pas encore à l'église au niveau d'amour C'est ce qui nous rend totalement libre dans notre vie C'est vraiment juste cela Donc Avraham a donné la djinn dessus Et il dit ici là Nous devons donner la djinn Il dit que c'est lorsque tu donnes la djinn Qu'il va ouvrir les églises et qu'il va répandre ses bénédictions en avant-là Ca c'était la première chose L'autre chose c'est que C'était mon djinn Mais oui mais tout appel de djinn là C'était un appel de la loi Ok C'est fini avec la loi On n'est plus dans la loi C'est la loi que j'ai entendu C'est l'ancien des savants C'est dans la loi On n'a plus besoin d'appliquer ça Le truc c'est que La loi a commencé à quel moment ? Avec Moïse Avec Moïse La loi a commencé avec Moïse Dieu a donné la loi à Moïse sur le mont Sinai Alors Lorsqu'on dit que Abraham a décidé de donner la djinn de tous A Mathieu c'était Moïse était née depuis combien d'années ? Plus tard Après plus de temps Parce qu'il y a eu Jacob Il y a eu beaucoup d'enfants Les djinn sont sortis Donc ça te fait combien d'années que Moïse était née par Abraham demain la djinn ? C'était très longtemps que Les djinn sont sortis Les amours Le passé Moïse n'était pas proche d'être née Sauf qu'Abraham donnait la djinn Ok Moïse était née bien longtemps après Ok Donc pour dire que la loi est venue bien 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 longtemps après Et Abraham avait déjà donné sa djinn Et Abraham avait déjà donné sa djinn Longtemps avant même que la loi soit instaurée Donc non La djinn ne fait pas partie de la loi Numéro un Numéro deux Adam et Eve ont donné la djinn Petit petit proche C'est le dernier En fait c'est le dernier chapitre Je pense C'est le dernier chapitre C'est le 27 Les derniers chapitres C'est à partir de 30 Tout djinn de la terre Soit des récoltes de la terre Soit du fruit des arbres Appartient à l'éternel C'est une chose consacrée 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 à l'éternel Je veux t'apprendre une leçon Ça s'appelle jinn 101 Qu'est-ce que tu vois ça ? 10 bar Ça veut dire que c'est quelque chose qui existait déjà Déjà et déjà 1000% Sensir Ok La jinn c'est un principe qui a juste commencé depuis le début Et nous devons continuer de devenir notre jinn Je peux te suggérer une autre chose si tu n'es pas d'accord Ne donne pas ta jinn En premier mes jinn c'est que ça a l'air simple Je pense qu'on ne voulait pas ça Donc on va continuer notre jinn au Seigneur Amen Et on va juste avancer un peu Normalement c'est pas l'autre nom Ok Genèse 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 Qu'est-ce que Tuandan ? Là Reg трав Je prie via ma servante, peut-être aurais-je par elle les enfants ? Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prie à l'égyptienne sa servante et elle en a pour la femme Abraham, son mari, afin qu'Abraham ait pu habiter dix années dans le pays de Cana. Afrique Abraham a pu habiter dix années dans le pays de Cana. Donc alors, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait quel âge ? Je sais quoi ? Je suis le premier. Le 5e siècle, il y avait la ville de la Rassassassan. Et là, Dieu a dit, fais lui, fais ta postérité. Elle sera tellement grande, tu peux compter les étoiles dans le monde. Pour le sage, c'est la même, tu pourras compter ta postérité. Donc on peut dire que sa postérité sera vraiment en train de faire. Sauf que, ça faisait dix ans qu'Abraham a tenu sa promesse et il n'avait pas l'ombre d'un enfant. Il n'avait pas l'ombre d'un enfant, il n'avait pas l'ombre d'un enfant. Il n'avait pas l'ombre d'un enfant, il n'avait pas l'ombre d'un enfant. Mais peut-être que c'est pas l'ombre d'un enfant. Et toi, ça fait une petite minute. Si tu attends ta promesse, ce n'est pas encore arrivé et tu te plains déjà. Et Dieu a déjà commencé à m'humourer. Mais Abraham, il a attendu. Il a attendu sinon, il vient de plus. En fait, il a attendu dix ans avant de faire une bêtise. Mais moi, si la bêtise a augmenté, a augmenté la station, je ne sais pas, je me dis que la bêtise qui a augmenté la station de Abraham. Peut-être. Peut-être. Parce que c'est un autre bon point qu'il a apporté. Peut-être. Mais après dix ans, peut-être qu'il n'exénait plus. Et là, sa femme est venue et lui a dit, tu sais, toi, tu n'as pas bien entendu ce que j'avais dit. Mais tu n'as pas bien compris ce que j'avais dit. Souvent, les parents sont très intelligents. Mais elles sont à l'inverse. Donc là, l'Abbé, il vient d'expliquer ce que Dieu avait dit ici. En fait, quand il vient de se la voir un enfant, c'est qu'il est en train de se la voir un enfant. Donc là, Sarah va proposer à Abraham d'aller vers Agarou à voir un enfant. Et puis, ce qu'il va faire, Abime nous dit, comment pas qu'il allait battre un enfant pour lui demander si c'est de la volonté de Dieu. Parce que pour le mal, il n'en s'achève, c'est vrai. C'est pas bon. Ok. Donc il est allé vers Agar et il l'a rencontré. On nous dit qu'Agar devient enceinte. Et l'Abbé me dit au verset 4, elle avait avec Agar, elle devient enceinte. Elle se dit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, mais bien sûr qu'elle est arrivée. Et Sarah a commencé à créer des problèmes. Et Sarah, avec l'Abbé, sa maîtresse, elle regarda avec mes pieds parce qu'elle était enceinte et qu'il n'était pas sa maîtresse. Et Sarah a décidé de la chasser. Après ça, Dieu va rencontrer Agar dans les déserts. Mais la Bible nous dit que cette Agar, elle était quoi ? Égyptienne. Elle était égyptienne. Mais lorsque Abraham est allé en Égypte à cause de la famine, la Bible nous dit qu'il est revenu avec des serviteurs, des moutons, des bœufs et des servantes. Il est revenu avec des servantes, dont Agar. Et c'est avec cette même Agar qu'il a réussi à tomber dans la désobéissance. S'il n'était pas là en Égypte, il n'aurait probablement pas eu de servantes égyptiennes. Et par la suite, il va tout le temps avoir chicane entre Isaac et Ismaël. On sait que cette alliance-là entre Abraham et Agar est né Ismaël. Et plus tard, l'enfant de la première planète, c'est l'Asie d'Isaac. Et la chose est très éliminante. Les Foumaoudi, ça a des répétitions jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça ne s'appelle pas la guerre entre Abraham et Ismaël. Ça s'appelle pas la guerre entre Isaac et Ismaël. Ça s'appelle le conflit israélo-palestinien. Comment est-ce qu'on a un objet là ? Tout simplement que les Israélites, ils viennent d'Abraham et d'Isaac. Et ensuite, les Jacob et tout de suite. C'est là qu'ils sont venus, c'est les hébreux, les juifs. Puis Ismaël, c'est de là qu'ils sont venus, à la palestine de Malibé. Mais les Égyptiens aussi viennent de Ismaël ? Non, les Égyptiens étaient déjà là avant. Ok. Les Égyptiens étaient déjà là avant. Mais c'est Abraham qui, avec Aga, a eu Ismaël. C'est de là qu'ils sont venus, après les palestines. Et les deux ne s'entendaient, mais ils ne s'entendent pas. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a décidé de désobéir et d'aller vers Aga. Et pourquoi ? Parce qu'Abraham a décidé d'aller en Égypte sur la famille. Tu vois, cette petite erreur qu'il a commise aujourd'hui, petite erreur, ça semblait petite. Regarde la répétition jusqu'aujourd'hui, il y en a des milliers qui l'ont à côté. Mais il ne faut jamais sous-exigner les erreurs qu'on peut faire. Souvent, c'est de dire, ah, si je fais telle chose, c'est même que moi qui peux m'impasser. Non, non, non. Donc ça n'impacte que toi, les Égyptiens. Si tu ne sais pas qui, ça pourrait m'impasser. Est-ce que tu seras mort ? Oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours être sur nos gardes et être sûr que ce qu'on fait, là, de 8 à 15. Et les autres, les Libanais, qui sont un peu prophétiennes. Je ne connais pas toute l'histoire des Libanais. Oui, mais je veux savoir, il faut que c'est un petit peu comme ça. Oui. Voilà, donc je veux savoir de quel côté il est là. Je ne remercie rien. Arrouve-moi pas tout. Comme l'arrivée du pays, le pays, tout le monde. C'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça que enfin, Hikmah est né. Mais ce n'est pas, enfin, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Après, disons, le début du chapitre. Je pense qu'on va pouvoir le manger à côté. Lorsqu'Abraham s'il a jugé d'un patron et s'il nous a parlé d'Abraham, Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois en tête. J'établirai mon annonce entre moi et toi et je te multiplierai avec lui. Abraham tomba sous la face de lui parlant en disant, Voici mon annonce que je fais avec toi. Tu deviendras faire une multination. On t'applira pour Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je rendrai à une multination, je te rendrai fréquent à l'infini. Je plorai de toi, de la nation, et des rois sortiront de toi. Tu t'applirai mon annonce entre moi et toi, et le texte descendant après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de la qu'elle serait ton Dieu et celui de la beauté de la mort. Je donnerai et accéde descendant après toi le pays que tu habites comme le congé, et tout le pays du Canaan en position de l'Ontario et Israël. Ok, Israël est très difficile de faire une alliance avec Abraham. Et c'est un bêtis des alliances qui va changer. Non seulement nous allons prendre l'Ontario d'Abraham pour Abraham. Et il va ensuite changer sur Sarah pour Sarah. Sarah pour Sarah. Sarah pour Sarah. Sarah pour Sarah. Il va changer l'Ontario d'Ontario. Et quand Dieu fait une alliance avec nous, il change l'Ontario d'Ontario. Notre nom. Et quand on va lire par la suite, on va se rencontrer avec une marque. Cette alliance, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et te descendant après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta possibilité après toi. Tout mal parmi vous sera circonsigné. Vous circonsignerez et ce sera un signe d'alliance entre vous et vous. Et vous vous circonsignerez et ce sera une marque d'alliance entre moi et vous. Je l'ai dit, je l'ai dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta possibilité après toi. Tout mal parmi vous sera circonsigné. C'est ici mon alliance. En fait, la marque de l'alliance, c'est la circonsignation. Par exemple, tout mal parmi vous. Donc la circonsignation est la marque d'alliance. Et quand tu continues par l'alliance, Dieu a dit, en fait, que tout malgré tout ne soit pas la circonsignation, tu ne seras pas tellement exponsigné de son peuple. Donc tu pourrais être dans l'alliance, ce qui n'avait pas été la circonsignation, tu as dit, il va leur en savoir ce qu'on appelle la circonsignation. Je suis heureux que, comme il en était de l'ancien, l'alliance, il en est aussi pour la nouvelle alliance, il y a également une circonsignation qui nous viendra dans la nouvelle alliance. On va finir avec pour le sien, je ne sais pas si c'est pour le sien, hein? Je t'embête, je prends le sien. Non, moi? Je t'embête. Ah, ok. Pour le sien de la particularité, c'est bien. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rythmes du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le déclinement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Et le verset 11 est hyper réelaté, le verset 11 a fait le verset 12, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de quelques conditions dans le déclinement du corps de la chair. Et il est en train de dire que nous avons été circoncis. Mais comment est-ce que nous avons été circoncis ? Et le verset 12 nous l'explique parce que dans ma Bible, ça met deux points. En tant que ça met deux points, c'est tout qui l'explique ce qu'on a lu précédemment. Mais comment est-ce qu'on a été circoncis ? Le verset 12 nous ayant été ensevelis avec lui par le baptême, c'est-à-dire qu'il a ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'autre circoncision qui nous fait rentrer dans la lumière, c'est le bel et bien, c'est le baptême. Tout à fait, on ne veut plus dire que le baptême est ordinaire. Le baptême n'est pas juste un témoignage extérieur de notre conversation intérieure, ou juste des beaux mots où on ne dit déjà un erreur. La circoncision où le baptême est la circoncision qui peut mettre réellement dans la nouvelle alliance. Et ça fait que ça devient indispensable. Nous ne pouvons pas le rentrer dans la nouvelle alliance. On ne peut pas le rentrer dans la nouvelle alliance. On ne peut pas le rentrer dans la nouvelle alliance. Tout comme dans la circoncision, il ne peut pas prétendre être maravillant. Si on ne sait pas, on s'apprend que le baptême est le baptême. Mais donc l'influence ne doit pas le rencer dans la nouvelle alliance ? Exactement, par le fait. Et nous n'ont pas dit ça. Par le fait. Est-ce que tu dois être par le fait ? Oui, oui. Oui, oui. Et dans ce qui est, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui disent que, ouais, tu sais, le baptême, c'est le témoignage extérieur, le témoignage extérieur, les choses, la convention intérieure qui a pris. Mais le truc, c'est que moi j'en connais, ceux qui se sont fait baptiser, il n'y avait PERSONNE ! Ce n'étaient les écureuils, les animaux. Ceux qui se sont fait baptiser dans le désert, c'est que tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, il n'y a pas une bonne nouvelle. Il n'y a pas une bonne nouvelle. Il faut bien qu'il n'y ait pas une bonne nouvelle. avant qu'il n'y ait pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça vient de ça, Dans la médecine, ils ont découvert que c'était bien pour la santé et que c'est possible de faire la séquence. Aujourd'hui, c'est complètement par l'entrée et qu'il est fait, c'est complètement par l'autre. Mais sanitairement, c'est une bonne chose. Les gens pensent que c'est l'ancien Allianz. Je n'ai qu'un autre chose pour les compagnies. 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 Je n'ai pas pensé que c'est un peu plus de morceau. Je n'ai qu'un autre chose pour les compagnies. Nous allons s'arrêter la bolle de nuit. La semaine prochaine, nous allons parler de la naissance de Isaac. je vais me dire oui comme toi merci un peu je suis donc on va continuer on va parler de la de l'isac de l'isac de l'isac extraordinaire Amen ça c'est que notre frère est un peu un peu de la l'isac de la l'isac de l'isac de l'isac de l'isac d'un d'un Sous-titrage ST' 501